Mais Marie-Mdiaï. Mesdames et Messieurs, bonjour. Quand est-ce que se tiendra la prochaine présidentielle ? Le chef de l'État, Macky Sall, est le seul Sénégalais à savoir la date, selon Abdoulard Mandjouf, le porte-parole du parti Réoumi. Il était hier l'invité de l'émission Objection sur Sud-FM. Et Abdoulard Mandjouf est d'avis que même dans les grandes dictatures qui font des simulacres d'élections, on connaît quand même la date des élections à temps. Et selon lui, cette situation profite seulement au parti au pouvoir qui est selon lui le seul, à savoir la date exacte de cette élection. Dès lors, l'ancien directeur général de la SONES invite le président de la République au reflet des règles du jeu républicain. Restons avec nos confrères de Sud-Quotidien qui ont recueilli les propos du professeur Pape Dembassi, spécialiste en voie à constitutionnelle. Il s'est prononcé sur la recevabilité du projet de réduction du mandat présidentiel par le Conseil constitutionnel. Et il est d'avis que la réduction de la durée du mandat du président ne pose pas de problème particulier, encore moins le principe de rétroactivité des cinq ans. Mieux, le spécialiste du droit constitutionnel a indiqué que techniquement rien n'empêche le peuple constituant de modifier la durée, de réduire le mandat présidentiel et de prévoir que cette réduction s'applique immédiatement. Poursuivant ses propos, Pape Dembassi a affirmé qu'il n'était pas utile de saisir le Conseil constitutionnel sur cette question de réduction du mandat, dans le sens où ce dernier ne peut pas interdire au président de réduire son mandat et de se l'appliquer. Les propos de Pape Dembassi figurent également dans le journal Le Populaire. Et là aussi, le professeur de droit constitutionnel déclare que si le président Macky Sall veut réduire son mandat pour l'amener à cinq ans, il peut le faire, soit en révisant le texte constitutionnel en son article 51, ou bien changer carrément de constitution, comme ce que propose la CNRI. Et nous restons avec le chef de l'État Macky Sall, car aujourd'hui, nos confères du journal LAS nous rappellent son passé maoïste, car il faut signaler qu'avant de rejoindre le Parti démocratique sénégalais et de créer l'Alliance pour la République, le chef de l'État Macky Sall a d'abord affûté ses armes politiques dans les mouvements de gauche, plus particulièrement au sein de Ande Dioff, mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle. Et comme beaucoup de jeunes de sa génération, assoiffés de liberté et profondément contestataires, nos confrères du quotidien LAS nous indiquent que l'étudiant Macky Sall s'est d'abord abreuvé à la source maoïste pour s'émanciper des pouvoirs de Senghor et de Dioff accusés de tous les maux. Aujourd'hui, nos confrères trouvent que parmi les fuyeurs de son régime, on compte beaucoup d'anciens maoïstes comme Elhaj, Amidou Kassé, le professeur Awa-Marie Kolsek, Karno Alassane Sal, Racine Tala, Cher Umar Han, mais aussi Yousu Diallo. Et maintenant, notons avec nos confrères du journal Le Quotidien qu'en prévision des prochaines échéances électorales, deux membres très proches du cabinet du maire de Dakar, Khalifa Sal, auraient proposé à l'ancien président Maître Abdoulayeouad une alliance électorale pour le partage du pouvoir. Cependant, il faut signaler avec nos confrères que l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulayeouad, s'est montré très réservé vis-à-vis de ses visiteurs. Il leur aurait fait comprendre qu'il était, lui, personnellement, dans la logique d'une conservation du pouvoir par des libéraux, conformément à son souhait exprimé de voir cette frange politique diriger le pays pendant 50 ans. Donc, Maître Abdoulayeouad a tout bonnement éconduit les proches de Khalifa Sal. Cependant, nos confrères du journal Le Quotidien avouent que cette démarche de l'entourage de Khalifa Sal signifie que le maire de Dakar est bien décidé à saisir son destin et même à se lancer en solo à la conquête du pouvoir. Et justement, on le fait savoir dans le journal Zoom Info que la candidature du Parti Socialiste sera officialisée en mars 2016. Mamoudou Diop de Croix, le secrétaire général de AJPADS, est aujourd'hui l'invité de nos confrères du journal L'Observateur. Et dans l'entretien que le coordonnateur du Front, patriotique pour la défense de la République, a accordé à nos confrères, il dénonce l'exclusion de l'opposition du processus électoral, le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mamoudou Diop de Croix a émis des réserves sur la lutte contre le terrorisme enclenchée par le régime de Macky Sall. Il a annoncé un combat de l'opposition sans répit contre le régime en place. Et nous terminons par la lutte dans le journal. Dans le journal Sunulambe, nos confrères nous font savoir qu'aujourd'hui, c'est jour de vérité pour Mansour Aou, car le promoteur du combat qui doit opposer en Europe, Bombardier, à Rocky Balboa, est convoqué ce lundi au CNG. Et c'est au sortir de cette rencontre avec le bureau du docteur Al-Unsar que l'on sera fixé sur la tenue au nom de ce choc royal. En tout cas, Bombardier déclare dans le journal de Sunulambe qu'il est prêt à affronter Rocky Balboa. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.